Cette semaine, Camille, vous êtes partie pour une sacrée aventure avec des animaux avec lesquels vous n'avez pas cherché de zones sensibles. Déjà, Grégoire, on me maltraite dans cette émission. Pourquoi c'est toujours moi qu'on va voir des crocodiles ? J'ai souffert, j'ai rencontré Philippe. Alors, c'est très simple, Philippe, dans son salon, il y a des crocodiles. Dans son jardin, il y a des crocodiles. Dans son salon aussi ? Salon, crocodile, jardin, crocodile. Mais j'aurais aimé, moi. Des alligators, des caïmans, des caméléons, migales, scorpions, alligators. Franchement, je suis traumatisé. Bon, on va découvrir en tout cas ces images ensemble. Aujourd'hui, direction Couéron près de Nantes pour Camille, qui a revêtu pour l'occasion sa plus belle tenue d'aventurier. Le voilà arrivé au temple sacré de Philippe. Un serpent cobra. C'est un signe. Philippe n'est pas loin. Camini a rendez-vous avec Philippe, 71 ans, herpétologue, spécialiste des reptiles et des amphibiens. Crocodiles, serpents, araignées, dans son refuge, Philippe abrite près de 400 espèces d'animaux exotiques parmi les plus dangereuses de la planète, issus de trafics, saisis ou abandonnés par des particuliers. On le surnomme l'Indiana Jones français et pour cause. Philippe, qui va nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours. Comment t'en es arrivé justement à t'occuper des animaux exotiques ici ? Moi j'ai vécu longtemps en Afrique, 30 ans de ma vie en Afrique, et j'ai recréé un peu mon décor de mon pays, je dirais presque natal, puisque j'ai été conçu là-bas. Et effectivement, je me mets maintenant à sauver des animaux qui sont abandonnés, rejetés par les gens. Moi, j'avoue que, bon, tout ce qui est migal, serpent, scorpion et tout, je ne suis pas très à l'aise. Ces animaux qu'on n'aime pas, qui ont mauvaise éputation, si t'apprends à les connaître, c'est ça qui va faire qu'on va aimer les animaux et leur laisser de la place sur la planète. Bon, Camille, maintenant, je vais tenter tous mes animaux. Allez, on y va. C'est parti, on y va. Allez, tu viens ? Ouais, ouais, j'en ai. Allez, tu viens ? Ouais, ouais. Viens. Mais il y a quand même des crocodiles et tout, chez toi. Viens, viens, viens. C'est dans sa propre maison que Philippe veille sur tous ses animaux. Et certains ont bien pris leur aise. Vous voyez ce qui dépasse, là, dans l'équipe d'escalier ? C'est un crocodile nul, c'est les crocodiles les plus agressifs en général. D'accord. Allez, viens, on y va. Bien, 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 bien. Là, on y va. Viens. Tu me suis. Bien sûr, je suis. On va enjamber un crocodile. Tu vois, tu fais ça, ça, c'est pas difficile. Vas-y, à toi de jouer. Ça, 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 passe. Là où tu mets les pieds, je mets les pieds. Tu vois, on a du respect quand même quand on s'approche. Très bien. Alors, je mets un pied ici. Voilà. Je mets un pied là. Et je mets mes mains ici. Très important. Non, non, non. Si, si. On ne sait jamais. Non, il ne mange pas ça, lui. D'accord. Voilà, alors là, c'est chez moi. Rentre. Camini n'a pas fini de frissonner. Oh là là, ils sont là-bas. Non, mais viens voir avec moi. Viens avec moi. Voici Ali et Gator. Deux crocodiles de 70 et 90 kilos et de 2 mètres de long. Ils ont élu domicile depuis 25 ans dans son salon. Ça, c'est Ali. Salut, Ali. Alors, regarde. Bonjour, mon bébé. Bébé, encore une fois de plus bébé. Viens là. Donne-moi ta main. Oui, mais il respire quand même fort. Ben, ben, il respire. Attends, regarde. Il a des grandes dents, mon Ali. Il a des grandes dents. Il est beau comme tout. Allez, accroupis-toi. Je m'accroupis. Allez, voilà. On va le faire bien. Caresse-le. Voilà, tu vois. Regarde, lui, quand il chante. Hein ? Ah, mon Ali. Si Philippe possède chez lui autant d'espèces dangereuses, c'est parce qu'il est l'un des rares en France à détenir un agrément spécial. Un certificat de capacité pour chacune d'entre elles. Tu voulais du son ? Viens voir, viens, viens. Bonjour, mon gator. T'as vu ? Tu le connais pas ? Hein ? Tu le connais pas ? Pourquoi tu râles comme ça ? Oui, t'es beau, t'es beau. Hein, t'es beau, mon gator ? Mais où est-ce qu'il t'arrive ? Assieds-toi. Je vais m'asseoir. Mais assieds-toi. C'est juste que mes jambes ne répondent pas pour l'instant. Je t'invite. Assieds-toi. Oui, t'es beau, t'es beau. Gator, je m'assois. Voilà. Tu vois, gator, là, il fait son kéké, ce que j'appelle. Il considère que lui, c'est le gardien de la maison. Donc dès qu'il connaît pas, il gueule. Promis à une mort certaine dans un élevage pour l'industrie du cuir, Ali et Gator ont été sauvés in extremis à l'âge de 5 ans par Philippe, qui a développé une relation très forte avec eux. Bon, alors, là, on peut dire que Ali et Gator, ils sont vraiment imprégnés par l'homme, en tout cas, par Philippe. Bah oui, il m'accepte, homme chef. Et quand tu veux te le savoir, tu vois, lui, là-bas, le chef, quand il y a de l'orage, tu sais ce qu'il fait ? Il va vite dans ma chambre, il dort dans mon lit. Et il vient dormir à côté de moi. Je me réveille le matin, sur le front, j'ai marqué dedans, j'ai dormi contre lui. Et en plus, je peux te dire que quand je ronfle, ils répondent parce qu'ils se mettent à chanter. Comment on appelle le chant des alligatoires ? C'est le vagissement. Ils vagissent. Ah, ils vagissent. Le vagissement. Et ça fait... Et c'est des infrasons, et ils recommencent. Et sans, ils arrivent à s'entendre à 5 km. En fait, c'est toi le vrai Diana Jones. Tout ce qui ne pense pas comme moi, qui ne vit pas comme moi, me passionne. Que ce soit des humains ou des animaux. Pour Camini, la visite de tous les dangers se poursuit. Alors viens voir, je vais te montrer une tortue. Voilà ! Tiens, c'est ça une tortue alligator. Cette tortue alligator est une espèce protégée à la mâchoire très puissante. C'est très dangereux. Tu vois le bec que ça ? Ça peut te couper un doigt sans problème. Tiens, tiens-moi ça. Et tu le mets dans le bec. Vas-y, mets-lui dans le bec. T'es prêt ? Oui. Non, vas-y. Mets-le dedans, regarde. Très rapide. Interdite à la vente en France, elle a pourtant été retrouvée en pleine nature. La faute au particulier qui achète inconsciemment ces espèces au marché noir. Il y en a en liberté dans le canal du Midi parce que des gens l'ont relâché autrefois. C'est pas vrai. Et si, il y a des panneaux qui sont marqués défense de se baigner. Comment elle se retrouve dans la Garonne, cette tortue ? Quand tu achètes cette tortue autrefois, tu achètes des petites tortues. Quand c'est son petit, ça va, mais quand elle commence à être grosse, qu'elle morde le doigt du gamin. Oh, ben elle a mordu le doigt d'enfant. Bon, allez, hop, on la rejette dans la nature. Il faut pas rejeter dans la nature. Pour clôturer la visite, Camini va être confronté à ses pires phobies dans la salle des arachnides. Il y en a partout. Il y en a partout, comment ? Dans les boîtes, quoi, dans les boîtes. Oh, putain de mâche. Scorpions, araignées, certaines espèces très dangereuses ont été saisies et récupérées par Philippe. Elles sont venues grossir les rangs de son sanctuaire. Pour Camini, au menu, ce sera migale géante. Cet animal a des crochets qui peuvent tuer un oiseau. Répondant au doux prénom de Matoutou. Les migales, elles sont un peu comme les filles. Elles aiment bien être dans la soie. Eh bien, toute sa maison est en soie. Allez, hop, sors de là, sors de là, ma chérie. Viens me voir. Regarde, regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est mignonne. Bonjour, ma chérie. Regarde ce petit bijou. Regarde. Vitesse au déplacement. Tiens, regarde. Voilà, quel est le problème ? Cette migale est un animal sauvage. Mais se sentant en sécurité avec Philippe, elle est inoffensive. Aide-moi à l'enlever. Non, 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 là, faut pas déconner. Dernier défi pour Camini, arriver à la tenir dans ses mains. Non, 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 non. Non, là, tu peux le faire. Attends, 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 faut le préparer psychologiquement. Je veux qu'on le voit. Là, c'est les araignées, je suis au max. Là, je suis au max. T'es au max, mais tu peux le faire. Tu me la poses, tu me la reprends. Quand tu me dis, enlève-la, je l'enlève. Fais-moi confiance. Bon, allez, allez, on va y aller, on va y aller. Là, t'as une petite peluche. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Tu vas même pas la sortir. My goodness. Elle va passer comme ça, regarde, elle va... Laisse-la faire, laisse-la faire. Et respire en même temps. Et parle-moi en même temps, ça va te rassurer. J'en reviens pas. Et elle a l'air d'être copine avec toi parce que je crois que là, elle t'a adoptée parce qu'elle s'est endormie sur tes doigts. J'ai une araignée qui dort sur ma main, là. Oui. Je me sens presque, presque, j'ai dit bien. Presque en bonne compagnie, avec une migale. Mais tu es en bonne compagnie. Mais c'est incroyable parce que je pensais pas réussir à faire ça. T'as vraiment ce don à transformer les craintes et les peurs en envie de savoir. C'est la magie de Philippe, ça. Mais c'est normal. Et regarde ce que t'arrives à faire et t'en es étonné. Cette araignée, c'est devenu, non pas une araignée, mais un animal. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est plus la même chose. Eh bien, si tout le monde pouvait le faire, on verrait les animaux différemment. On ne les détourirait plus. Merci, Philippe. Tu me la rends ou il faut que je me fasse ? Ouais, je te la rends, allez, je te la rends. Voilà, regarde. C'est pour mieux faire connaître et aimer ces animaux qui fascinent autant qu'ils font peur que Philippe a créé son association Infaune. Philippe, merci. Merci de m'avoir fait découvrir tous ces animaux exotiques. Merci beaucoup. Non, bravo à toi. Tu as été super courageux. Vraiment, c'est génial parce que tu as vu la force que tu as remportée en toi. Ah bah, je me suis surpris. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te montrer, là. Viens voir. Non, 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 non. Non, 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 ça va. Hein ? Ah, Philippe, c'est bon, là ? Reviens !